Une opération de com, pourquoi ? Encore un sponsor derrière ? Un sponsor derrière, je sais pas moi, quelle opération de com ? Je veux dire, peut-être qu'elle a des doutes, soit t'as envie de reprendre... Comme Chabal, te souviens-toi Chabal, il l'a même fait chez nous. D'accord, mais moi, c'est ça, il a vraiment envie, il s'engage, il n'y a pas besoin d'avoir l'avis des autres. Quand t'es vraiment très motivé, t'as pas besoin d'avoir l'avis des autres, t'y revas. Et puis, que ça marche ou pas, de toute façon, en plus, quelle pression t'as ? Aucune, voilà, t'as qu'à l'impression que ça marche et que de te régaler. Si ça marche pas, que tu te régales pas, mais t'arrêtes et puis voilà. Personne se souviendra, tout le monde se souviendra que de Wimbledon, si ça marche pas. Bien sûr, donc je vois pas, je vois pas l'intérêt, si c'est pas sérieux de faire ce genre d'action. Pour moi, c'est sérieux. Elle a besoin d'être confortée. Si c'est juste pour faire un buzz comme ça, ça se fait sur les réseaux, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui la suivent, c'est dommage. Je trouve ça dommage parce qu'elle fait plein de choses, elle est effectivement très suivie. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui ont cru, qui aimeraient bien la voir revenir. D'autres qui, au contraire, forcément, sont pas forcément d'accord. Dites, ben non, t'es parti avec les honneurs. Mais sincèrement, je trouve que si c'était juste un petit sondage, si c'était juste cette mode du buzz, ça devient d'un saoulant. Mais d'un saoulant, vraiment. Parce que nous, on y a cru. Mais pourquoi on y a cru ? Parce que Marion, que tu le veuilles ou non, t'es l'une de nos meilleures représentantes, la meilleure représentante de ces dernières années. On n'a pas été les seuls. J'ai regardé un petit peu sur les réseaux. Pratiquement tous les médias ont couru derrière parce que ça les intéresse. Et que ta carrière les intéresse. Et la reprise de ta carrière les intéresse. Mais là, par contre, si c'était juste pour faire du buzz, et ben moi, je bouge, je fais la gueule.